Nous sommes avec le PDG de Fermat, Benjamin Sarada, bonjour. Bonjour. Donc avec une nouvelle annonce de levée de fonds, encore spectaculaire en ces temps de disette, 34 millions d'euros, vous allez nous réexpliquer ce que vous faites, puisque vous recyclez les fibres de carbone présentes notamment dans les avions ou dans les pales d'éoliennes. Exactement, les fibres de carbone c'est un matériau assez extraordinaire qui sert à alléger les avions ou à agrandir les éoliennes pour qu'elles fabriquent plus d'énergie. Ça sert aussi à stocker l'hydrogène, donc c'est vraiment un matériau de demain. À stocker l'hydrogène ? Oui bien sûr, c'est le seul matériau qui est capable de stocker l'hydrogène. Parce qu'il est très resserré, les molécules sont très serrées. Voilà, et les molécules d'hydrogène sont très petites, donc à travers le métal, elles passent à travers, c'est pas étanche. Et ce matériau qu'on utilise de plus en plus, il y a un petit inconvénient, c'est qu'en fin de vie, il est aujourd'hui incinéré ou il est enfoui, et donc on perd un petit peu l'avantage écologique. Alors qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien on le recycle sans polluer. C'est vraiment ça la technologie de Fermat. On le récupère, on va le couper en tout petits morceaux de quelques microns d'épaisseur. C'est une méthode assez complexe à gérer. Et après on va le réassembler pour fabriquer des pièces pour toute l'industrie, pour l'automobile, pour l'électronique, pour l'audio. Et pas pour le stockage d'hydrogène du coup ? Non. En fait, dans ces activités de pointe, ils peuvent utiliser du matériau neuf parce que ce qui va faire le bilan carbone, c'est vraiment la qualité du produit et donc la pollution que ça va générer à l'usage. Dans un avion, ce qui compte, c'est quand ils volent, il faut qu'ils polluent le moins possible. Donc le plus léger possible. Exactement. Allez-y Anthony. Une fois qu'il est recyclé, il a exactement les mêmes qualités et les mêmes spécificités que lorsqu'il est neuf ? Ou il y a quand même une altération ? En fait, c'est un matériau complètement différent qu'on propose. Ce qu'on cherche à faire, c'est récupérer les déchets qui sont en très grande quantité, issus des éoliennes et des avions, pour fabriquer un nouveau matériau qui est différent. Il n'est ni moins bien ni mieux. Il est complètement différent. Mais c'est plus de la fibre de carbone alors ? C'est toujours de la fibre de carbone. Mais c'est surtout un matériau, par exemple, qui va être idéal pour faire des voitures. Parce qu'il est beaucoup moins cher que le matériau de départ. qui va être idéal pour faire des articles de sport, pour faire des ordinateurs, des choses comme ça. Là où on a vraiment besoin d'un matériau à faible impact, parce que quand on fait des ordinateurs, le bilan carbone, c'est la fabrication. Quand on fait des avions, le bilan carbone, c'est l'utilisation de l'avion. C'est combien ils polluent quand ils volent. Mais pour tous les autres produits, c'est vraiment intéressant d'avoir un matériau qui n'a quasiment pas d'impact. Christophe Dizier, on est en période de disette financière. On a beaucoup d'entreprises qui galèrent un peu à lever des fonds. C'est votre deuxième levée de fonds depuis 2020. On monte quand même à 44 millions d'euros. Une des plus importantes de la deep tech. Elle a été sursouscrite, votre levée de fonds. Comment vous avez réussi quand même à n'avoir aucun problème de financement ? La situation actuelle remet beaucoup en cause les business models qui sont basés sur la réalisation de revenus futurs. Nous, c'est un business model de création de matériaux dans un environnement où les coûts ne font que monter. L'inflation, en réalité, joue plutôt dans le sens de besoins d'alternatives. Fermat, c'est quoi ? C'est une société de recyclage, mais c'est surtout une usine capable de fabriquer des matériaux en France, que tous les industriels français et européens peuvent utiliser. Et aujourd'hui, justement, avec les tensions en Chine, les tensions aux Etats-Unis, les coûts du dollar, c'est très très important d'avoir des sources de matière locales. Et c'est ce qu'on propose. Ce qui est fascinant, et Laure le disait, c'est que vous êtes une deep tech. C'est quand même très rare de voir une deep tech qui, au bout de deux ans, a déjà 30 contrats signés, fait déjà du chiffre d'affaires. Je disais que vous n'êtes pas encore rentable. Mais disons qu'une deep tech qui, en deux ans, a déjà un business qui tourne, c'est quand même assez peu commun. C'est, je pense, en partie dû à l'utilisation de notre technologie. On a une technologie qui est très robotisée, qui est basée sur l'apprentissage, l'intelligence artificielle. Et donc, ça nous permet d'aller extrêmement vite en termes de proposition de valeur, de captation de marché. On couvre quasiment plus de 35% des déchets industriels dans toute l'Europe, de la Norvège à l'Espagne. À aucun moment vous vous êtes dit, l'usine, on va la mettre ailleurs ? Quand vous voyez les prix de l'énergie, etc., vous vous dites, on reste en France parce qu'il faut être près des clients. J'imagine près de la source, il faut récupérer les matières. Depuis qu'il y a ce mouvement de réintroduire la fabrication en Europe et en France, de toute façon, il y a des besoins de matériaux partout. Cette usine, on l'a faite en France, on est français. Mais on a besoin, on va le faire d'ailleurs avec cette levée de fonds, on va essayer de créer des sites satellites en Espagne, en Allemagne, aller aux Etats-Unis aussi. En fait, tous les pays occidentaux ont besoin de récupérer des capacités de production en matériaux. Et ça, c'est vraiment unique. Vous êtes d'ailleurs basé juste à côté de l'aéroport de Nantes, donc j'imagine qu'avec Airbus, vous pouvez récupérer la matière première assez facilement. Oui, on a un portail commun avec Airbus. Ils désossent les avions. Oui, c'est pas mal. Après, il y aura le parc offshore d'éoliennes lorsqu'il faudra repasser. En plus, absolument, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.